donc symphonia moi je m'y intéressais parce que parce que c'est français déjà je suis toujours curieux de voir ce qui se fait en france mais surtout parce que c'est un metroidvania et que j'avais très très envie de tester ça fait tellement longtemps qu'on a vu les premières images de jeu et que dès le départ j'avais dit j'ai envie d'essayer que du coup on va essayer au moins une petite heure histoire de voir à quoi ça ressemble celui là je crois qu'il n'est pas vendu sur gamesplanet mais bon il est sur steam il coûte une trentaine d'euros je crois quelque chose comme ça et on va voir s'il vaut le coup il faut que je lise était une fois quatre musiciens d'exception qui donnait leur naissance à un endroit fantastique symphonie à une cité mythique où la musique est source de vie et permet de créer des merveilles c'est fort pendant un temps les fondateurs et leur orchestre a alimenté la cité en musique je pourrais pas tout lire ça passe trop vite ça n'a pas été conçu comme un embryon lors d'une game jam si il me semble bien que si un et on avait vu dans les trailers et ça se confirme que l'animation au moins des scènes cinématiques elle est oufissime un grec orchestra symphonia comme to see the marvelous performance of the symphonic orchestra très bien si en plus c'est un jeu où il n'y a pas de dialogue amphithéâtre des fondateurs si c'est un jeu où il n'y a pas de dialogue et communique par des gestes c'est encore mieux le jeu a l'air joli écoute ouais pour l'instant rien à dire il faut que je joue de la musique alors tous les boutons d'interaction s'affichent comme start et c'est un problème parce que du coup je ne sais pas comment j'interagis je peux jouer du violon oh putain c'est un bug ça ou quoi pourquoi tous les boutons d'interaction apparaissent comme si c'était un bouton start attendez et là c'est pas le cas ça va être chiant ça ouais ça va être relou ça le fait pas si je joue au clavier parce que ça va être compliqué quand même quand il essaie de m'apprendre à jouer et que il me dit appuyer sur start pour jouer alors que c'est pas ça bref on interagit avec quoi déjà j'ai déjà oublié il faut que j'en joue là donc très bien dans configuration manette je vais aller voir ouais c'est con parce que c'est c'est chiant comme bug tout va bien sauf ça et c'est pas choisissez une touche à signer je sais pas si j'ai faim et mon truc du coup là je peux rebondir sur mon archer c'est trop bien ça même là on dirait que les icônes sont belliers ouais 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 il ya quelque chose qui va à part salut 8x ah putain c'est dommage c'est le bug le plus con et paradoxalement le plus chiant que tu puisses avoir dans un jeu comme ça c'est pas grave on va apprendre on va apprendre par l'erreur tant pis on a compris ce qu'il fallait qu'on fasse on va y arriver là par exemple avec j'essaye peut-être que ça le fait pas avec une manette de playstation on va voir admettons je débranche ça et je branche à la place une manette de playstation juste pour voir si ça change quelque chose ok ok c'est peut-être mieux là on va voir du coup je vais peut-être le faire à la manette playstation ou peut-être pas parce que ma manette playstation ne réagit pas là bon ça se fait qu'elle réagisse pas en fait j'ai rien dit non ça ne fait rien oh putain en plus ça coupe le son parce qu'il ya un parleur sur la manette de playstation qui veut absolument utiliser à la limite c'est un problème qu'on peut régler ça mais non ok bon la manette de playstation ne marche pas non plus ok bon ben si jamais quelqu'un qui a bossé sur le jeu passe sur ce stream la gestion des manettes les amis c'est pas ouf sur la version steam j'ai remis une manette le temps qui d'autant qu'ils s'en rendent compte j'ai plus de contrôle manette du tout depuis que j'ai débranché mon pad c'est pas possible attendez mais non je crois que j'ai plus de contrôle manette du tout depuis que j'ai débranché mon pad non il veut rien savoir ok on va on va revenir dans le jeu certains jeux doivent être reboot on va faire ça mais on va essayer non bon tant pis tant pis on va faire à la manette xbox ça devient trop compliqué pour pas grand chose ouais ok ça devient trop compliqué pour pas grand chose tant pis on va avoir le bug où il affiche toujours le même bouton et et tant pis est ce qu'on doit refaire l'intro c'est ça qui c'est ça qui est frais du coup parce que j'ai pas sauvegardé moi ça a peut-être sauvegardé où j'étais mais non mais là j'ai toujours le truc que vous le voyez parce que c'est sous la caméra mais j'ai toujours le truc où ça affiche le même bouton pour tous et tant pis on va t'y fait s'il ya des tuteurs ça va être très drôle s'il ya des tuteurs c'est là qu'on va commencer à rigoler pour de vrai effectivement salut spank c'est là qu'on va commencer à rigoler pour de vrai ruelle somnolente et bien écouté c'est parti parce que j'ai envie d'avancer dans ce petit jeu moi il a il a une petite vibe silksong mais pas vraiment silksong que j'ai vraiment vraiment envie de faire quoi appuyer sur quelque chose pour donner un coup d'archet dans le coup d'archet c'est bon je sais qu'est ce que c'est c'est la gâchette ok ouais ça c'est bon on peut même l'utiliser pour rebondir façon de tels ça c'est cool rebondissez en l'air avec un bouton à deviner pour prendre plus de hauteur ça ok on l'a déjà fait donc il faut sauter ah oui mais ça s'affiche même pas là ah mais c'est chaud ça par contre du coup j'espère vraiment qu'il ya pas de qte parce que sinon c'est la merde de toute façon si ce jeu est bien fait ils savent qu'on ne met pas de qte dans un bon jeu vidéo je sais pas ce que c'est il fallait effectivement jouer de la musique devant ce truc entraînez-vous au violon pour actionner des mécanismes à travers le monde de symphonie à y trouver des éclats d'aura ah bah c'est suffisamment d'éclats pour améliorer l'aura de violoniste de philemon de manière permanente ok je sais pas encore ce que c'est l'aura de violoniste mais ça va sûrement prendre plus de sens du tard il y avait une note dorée derrière ah ok j'ai pas fait attention alors se planter et se catapulter appuyez sur un bouton près d'un coussin pour vous planter dedans avec votre archer choisissez ensuite une direction et appuyez à nouveau sur ce bouton pour vous catapulter ok j'imagine que c'est la gâchette ouais nice ah c'est stylé je sens que les mouvements ils vont être très très cool dans ce jeu ah les mouvements vont être super cool oh alors attends j'en ai laissé j'en ai laissé une derrière de ça c'est ça non ouais visiblement j'ai ramassé la deuxième et j'ai loupé la première ok c'est pas grave se planter au plafond ok et franchement à la limite sur console j'imagine qu'il aura pas ce problème mais s'il n'y avait pas ce bug pour l'instant c'est un excellent démarrage glissade et saut mural évidemment qu'il ya un saut mural glisser le long des parois en vous rapprochant pendant une chute appuyez sur le bouton de saut j'imagine pour faire un saut mural ok oh là là mais ce jeu fait déjà tout bien putain oh en plus j'ai un saut ralenti attends comment on fait comment comment j'ai fait non je sais pas comment j'ai fait apparemment je peux utiliser ma cape pour pour tomber moins vite ou quelque chose comme ça mais j'ai pas réussi j'ai terminé pas on 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 Ah, je crois que c'est la même gâchette, non ? J'ai hésité et l'hésitation, c'est la mort. Je suis censé pouvoir passer, là ? Ouais, easy ! Oh, putain ! La récompense, c'est quoi ? Fragments de souvenirs, trouvez-en le plus possible pour aider Philemon à retrouver ses anciens pouvoirs. Rendez-vous dans la loge du violoniste pour en savoir plus. Très bien. Le son de la mort est casse-ambiance, limite hors sujet, un peu bizarre, effectivement. Bien, c'est par là. Vivement qu'on désactive un sprint, enfin qu'on active un sprint ou un truc comme ça. qu'on débloque un sprint. Je suis sûr que ça existe. Quoi, la musique de fond, c'est du piano alors que le personnage est violoniste ? J'imagine que c'est parce que c'est pour faire un orchestre ? Moi, je la trouve très bien, la musique, hein, pour l'instant. Alors, attends, quel est l'intérêt de ce train que j'ai débloqué, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Si je le frappe avec mon archer, je peux... ...dâcher dans la direction... Tiens, tiens, tiens. J'ai débloqué le train de la hype. C'est ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Utilisez... Ah ! Le bouton d'archer sans utiliser de direction pour simplement relâcher votre emprise sur un coussin. Vachement bien, ok. Le fait de débloquer les mécanismes avec son violon, je trouve ça super cool aussi. C'est tout con, mais... Ok. Ça, il faut jouer de la musique devant, non ? Oh, j'en ai raté, du coup, des hôtels comme ça, là. Il faut être super attentif au décor, en fait, hein. Euh... Ah, si je fais juste saut, je saute sans me balancer, c'est ça ? On va essayer. Ouais, non, de là, non. Ouais, non, de là, non. Oh, tiens. Ouh, j'ai chaud. Ok. Pour avoir testé le jeu, je l'ai trouvé très frustrant au bout d'un moment, surtout à cause de la caméra qui suit mal l'action et donc les morts obligatoires qui en découlent. Ah ouais ? Pour l'instant, je trouve que les déplacements sont super cool, mais je vois à quel point ça peut devenir difficile, ouais, pour le coup. Rebondissez à répétition avant de toucher le sol pour gagner de la vélocité et éviter les obstacles importants. Oh, ça, c'est cool aussi comme idée. Et là, il y a un chemin en dessous, par exemple. Attends une seconde. Si je ne descends pas, là... Enfin, si je descends plutôt et que je ne vais pas vers l'avant. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas, en bas ? Je change de zone, carrément. Est-ce que je peux revenir ? Ah, c'est un défi, ça, c'est ça ? C'est un défi et je n'ai pas la clé pour ouvrir... Ok. Bon, il y avait ce genre de choses dans Céleste, dans Hollow Knight... Ok, pourquoi pas. Ah, et putain, et là, il me montre la récompense que je peux avoir si je ne suis pas mauvais. Très bien. C'est un Metroidvania, donc on pourra revenir à volonté ici, je pense. Comment on remonte, par contre, du coup, là ? Ah, mais comme ça. J'ai fait le con. Ouais, j'ai fait le con de ouf ! Ok. Bon, au moins, quand tu meurs, tu reviens au début de la salle. Il n'y a pas de logique de... Ah là là, t'as raté le point de sauvegarde ou... Ok, maintenant, la question qui tue, c'est comment on remonte. Pas comme ça. Ok, ça, c'est un petit peu comme les fraises de Céleste, quoi. Il faut que je les sorte de là et que je revienne en haut pour les valider. Ok. 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 Nombre d'or, regardez, 376. Oh, il y en a qui en fait beaucoup plus que ça, hein, t'inquiète, t'es pas... Il y en a qui en fait beaucoup... On en parlait tout à l'heure, hein, il y en a qui en fait beaucoup plus. T'inquiète pas. Peu importe ton score, il y a quelqu'un qui est au-dessus, a priori. Ça veut dire quoi, la flèche bleue, par contre ? Ça veut dire que je peux pas rebondir dessus visiblement. C'est vrai que le son de la mort, on dirait presque une erreur Windows en fait. C'est le petit Tudou ! Le petit Tudou ! Bon là c'était la mort par exemple. ok voyez ça où il ya apparemment il ya un bandeau qui s'affiche sur twitch si tu l'as pas je crois qu'il ya une page on peut te la partager dans le chat à priori mais il ya une page qui te l'affichent moi je vois le genre très bien attendez comment je vais m'accrocher en dessous par contre il revient un jour ce truc où je suis bloqué d'un mois je crois que je suis bloqué là il faut rejouer de non mais je suis coincé ici moi maintenant du coup et le train qui continue de passer derrière derrière je suis mort non j'ai pas compris comment je fais il faut jouer et très vite descendre sur la plateforme et ensuite on va là ensuite ok oh et là je suis baiser cette récompense je l'aurais pas parce que je suis pas arrivé assez vite ok ok mort volontaire là il me la faut cette pièce il me la faut ça ok c'est bon j'aime ce genre de défi et pourquoi il me valide pas là ah si c'est bon c'est chaud faut vraiment faire super gaffe au décor faut être hyper observateur pour trouver tous les endroits où tu peux oh là l'aura de violoniste de philemon s'est améliorée ah ouais ça fait plus de oh trop bien je sais pas ce que ça change mais mais il est plein de petits détails tout mignon comme ça ce jeu en fait c'est trop cool les sons de mort sont vite devenus énervant ouais on dirait on dirait que tu as débranché un usb de ton de ton de ton ordi quoi c'est bizarre ok me voilà bloqué ici très bien coeur de symphonie et bien allons voir 1450 1465 heures c'est peu finalement j'aime beaucoup aussi le fait c'est peut-être parce que c'est plus facile pour le stream hein mais j'aime beaucoup le fait qu'il y ait pas de dialogue dans le jeu et que toute la narration soit visuelle pour l'instant tu me l'as déjà montré par contre ce poster l'ami ah mais il manque les personnages sur la sur la fiche maintenant ok où sont-ils là donc il faut que je retrouve les musiciens et à la fin et à la fin on va faire un bœuf oh on est dans un théâtre enfin dans un amphithéâtre peut-être ça manque de death metal faut espérer il y en aura peut-être un peu mais ça on a l'air d'être plus sur du baroque ou des trucs comme ça quand même hein philemon recouvre la mémoire et se souvient de pouvoirs oubliés double saut oh oh yes attends mais ça fait pas une heure que je joue j'ai déjà débloqué le double saut mais euh oui je dis oui bien sûr évidemment mais euh ralentissement permet à philemon de ralentir la cadence de jeu hein comment ça fonctionne du coup attends j'ai pas le double saut comment ça j'ai pas le double saut c'est des trucs que je peux débloquer ou c'est euh moi je ne sais pas ok donc là il fallait un souvenir je l'ai par contre ok j'ai pas compris mais c'est pas grave on trouvera on trouvera pas du coup il faut essayer de jouer du violon partout partout ça a l'air suspect quoi sur oui voilà cette année j'ai streamé combien il avait dit 900 heures donc en vrai euh ça va y'a pas de tous les gens qui ont moins de 900 heures ne sont pas des vrais mais c'est pas grave c'est pas grave qu'est ce que c'est que ça ok c'est probablement des trucs à débloquer au fur et à mesure c'est une salle des trophées quoi très bien ok je sais pas comment ça se déverrouille ça est-ce qu'il me faut un niveau de violon suffisant ou est-ce qu'il y a juste une clé à ramasser littéralement ou ok ça a activé un mécanisme ça ça a dû ouvrir une porte c'est un peu de moins que je ne puisse pas déplacer la caméra manuellement pour savoir on va monter on va monter on va monter on va monter t'as tes 507 heures tu peux être intermittent haha y'a même pas je pense que je peux même pas prétendre à ça je suis juste euh euh auto-entrepreneur en bas de en bas de l'échelle sociale a priori ok ah bah oui forcément oui bah tiens très bien oh non c'est dégueulasse ok très bien ouh attends une seconde oui mais c'est comme ça qu'on meurt après oh putain alors il faut que j'aille le récupérer de l'autre côté sinon ça marchera pas je vais à je vais m'acharné mais ça je vais y arriver Ok, si j'avais rebondi avec l'archer encore, ce serait passé. Ah bah voilà ! C'est facile en fait. Ok. Ouh ! Ouais. Ah bah bravo ! Ok, je voulais aller voir ce qu'il y a au-dessus. Il y a forcément un truc au-dessus. C'est pas possible, il y a forcément un truc au-dessus. Apparemment, il n'y a rien. Ok. Je suis un génie. Oh, je suis un génie. Oh merde. j'ai pas regardé en haut un truc que j'ai pas dit aussi mais que j'apprécie particulièrement il faut que je le dise quand les quand les développeurs le font parce que sinon ça va pas se remarquer et je veux que ça se remarque on peut contrôler son personnage avec la croix directionnelle et on n'est pas obligé d'utiliser le stick et ça c'est con mais c'est pas tous les jeux qui le font c'est pas tous les metroidvania qui le font il sauf persia the lost round qui est excellent au passage il le fait pas ça oh waouh impression que c'est en dessous qu'à quelque chose assez possible là par exemple j'ai raté un hôtel déjà sur mon chemin c'est visiblement c'était le deuxième de la rue dessus là donc je rate probablement tout un tas de trucs mais bon je découvre j'explore mais je suis un vrai génie en fait comment je suis censé faire du coup je peux pas tellement altérer ma trajectoire ça je découvre j'explore je meurs oui c'est vrai que je meurs aussi beaucoup je me concentre beaucoup sur le fait de pas mourir notamment parce que comme comme tu le disais on s'art c'est le son de la mort il va vite devenir fatiguant en fait on va l'entendre beaucoup et ses deux petites notes là ouais on dirait un écran windows qui sait on dirait un bug ouais on dira une notif de bug de windows ouais complètement ok il y avait un autre musicien qui a fui quand il m'a vu qu'était ce qui était ce ne dit pas qu'elle revient pas si j'ai failli pouvoir tricher oh merde il y avait des ronces là je les ai pas vues je l'ai loupé je l'ai loupé comment je l'ai loupé ok et pour l'instant on les a tout temps non 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 il faut que j'utilise l'archer attend mais non c'est pas possible même avec l'archer je sais pas comment je passe là non c'est dégueulasse comment je suis censé faire oh non je suis allé trop loin c'est rigolo mais c'est dur putain non comment on passe là comment on va en dessous je vais devoir peut-être la laisser tomber pour un instant celle là un truc que j'ai pas vu on est dans un metroidvania mais on n'a pas de carte ce qui est troublant il ya peut-être un bouton carte que je sais pas ce que c'est parce que je sais pas ce que sont mes boutons donc mélodie du voyageur c'est peut-être ça ça fait rien quand j'appuie sur mélodie du voyageur il ya peut-être pas de carte pour l'instant le bruit de la mort me fait penser au bruit quand tu frise une note à la harpe quand un oncle touche une corde il livre au passage par exemple bah en fait j'ai l'impression que ce qu'ils ont voulu faire pour le bruit de la mort c'est genre tu joues une fausse note quoi ce qui marche assez bien mais du coup vu que tu l'entends très souvent il ya moyen que ce soit pénique j'ai rebondi sérieusement je me suis cogné la tête sur la plateforme au dessus non 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 je sais pas comment on fait tu l'entends souvent quand tu débutes un instrument ce bruit ouais bah oui non ça fait deux fois que ça m'arrive c'est dégueulasse ça mais en même temps je suis pas obligé de rebondir sur le vert il reste là un moment en fait je suis trop con je suis trop fort oh là de justesse qu'est ce que c'est que ça ok il y a quelque chose en bas non tu peux pas bouger la caméra c'est un peu dommage il y a quelque chose en bas pourquoi il y a un coussin en bas pourquoi il y a un coussin en bas j'ai envie de savoir à ce c'te c'est non non On en a loupé une, mais celle-là, pour le coup, je sais, allez. Oh putain, le stress. Ah bon, non, je sais pas comment t'es censé faire. C'est quoi l'idée, là ? Comment tu récupères ce truc ? Oh, je crois que je sais. Ouais, enfin, ça reste chaud, quand même. Ah, je suis à contre-temps. C'est bon. Pourquoi mon saut était aussi merdique ? Ok, ça marchera pas. Ça marchera pas. Je sais pas comment on la récupère, celle-là, mais... Oh non, ça marchera pas. Ah ah ah, tant pis. Voilà, et celle-là, celle-là aussi. On repassera une autre fois. Ouais, putain, mais j'étais à contre-temps, je le savais, mais j'avais pas envie de... Ok, ça va pas. Oh là ! Ok. Merde, j'ai pas fait gaffe au rond, sur le plafond. Oh, il faut que je refasse tout, vous êtes sérieux ? Oh, il faut que je refasse tout, vous êtes sérieux. Il faut que je descends, là, du coup. Oh mon Dieu. Ok. Eh ! Ça commence à se corser un peu, quand même. Ça a l'air d'un jeu chill, comme ça, mais en vrai, c'est un jeu qui va pas hésiter à te péter la gueule. Ok. Pour que je rebondisse sur mon archer. Ok, je te veux, toi. C'est bon. J'ai rapproché ma connerie, mais du coup, j'ai perdu un temps fou, là. Oh yes ! Ah, j'essaie d'aller vite et je suis trop con et j'y arrive pas. Je vais devoir la laisser partir. Bon, ça, c'est dégueulasse. C'est une question de timing, je l'ai pas. Ok, quand ça commence à bouger, j'ai le temps de sauter, de rebondir. Ok. Parfait, impeachable. Eh, mais il m'a volé mon violon. Vous avez perdu toutes les compétences liées à votre instrument. Suivez le voleur et récupérez-le. Ok. Ah, putain, du coup, je peux pas jouer de la musique, là. Eh ben oui, puis j'ai pas de violon. Très bien. Oh, je peux plus rebondir sur mon archer, non plus, j'imagine. Monоть. Non, non plus, je peux me faire faire. Non, non plus, je peux plus vous faire. Je suis juste ici, auquel on est un grand-choc. Mongeuse. Maître. Mongeuse. Je vois. Mongeuse. Non, non, non. Oh, c'est le Dark Souls des Metroidvania, non ? Ok. Wow ! Il m'a assez bien ce que je pensais. Ok. Oh, le dernier s'active. Oh, c'est dégueulasse. Vous saviez ce que vous faisiez. Et là, il s'est activé tout de suite. Je ne comprends pas. Ok. Oh, c'est dégueulasse. Ok. Oh, c'est dégueulasse. ... Non ! Je sais pas, je... J'arrive, je vois pas le timing. Évidemment, évidemment, évidemment. Oh ! Je me suis fait écraser par les plateformes. Au moins, je suis pas mort dans les ruisse. Ok. Oh ! Mais c'est mon violon ! Comment on le ramasse ? Comme ça. Il a toutes les compétences. Mais pourquoi il me l'a pris pour le lâcher ici, du coup ? Je suis trop fort. Je suis vraiment trop fort. What ? Oh, putain ! C'est chaud ! Alors, attends. Ok. Faut que j'arrive à m'accrocher en dessous du truc, en fait. Ok. C'est possible, là ? J'ai triché. J'ai triché, je m'en fous. C'est pas un clé, carré. Je suis parti sans vérifier où j'allais, moi aussi. Quel génie ! Je comprends pas. On peut pas traverser juste en linceau, là. Non. Si j'arrive à toucher le bord de la plateforme, là, je peux rebondir dessus et tomber sur celle du milieu. Mais après, je fais quoi ? Oh, putain. Ok. Ok, ok, ok. Il faut viser pour tomber sur celle-ci. Voilà. Je pense que je suis censé rebondir dessus, en fait. Ouais, comme prévu, les déplacements, ils sont vraiment cools, hein. Oui, d'accord, c'est des vitraux. Celui qui est à droite, là, il m'a volé mon violon tout à l'heure. J'imagine que c'est les musiciens que je dois retrouver, non, en réalité. Oh, et maintenant, les fleurs, elles meurent quand je passe à côté. Ah ben, bravo. Belle ambiance. Aïe, 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 aïe. Trop loin, trop loin, trop loin. Oh, putain. Ok. Oh, putain, ça va vite. Ok. Non, 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 il faut le faire en rebondissance. On, 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 on. Ok, j'ai réussi, là. Si je me laisse tomber, je peux revenir en sécurité, ici. Très bien. Ok. Ok. Pourquoi ce truc au milieu, là, du coup ? Pourquoi ce truc au milieu, là, du coup ? Non, parce que je ne peux pas faire le saut, là, du coup. Ah, il faut que je rebondisse dessus. Ok, ok, ok. Oh, merde, 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 merde. Non, pas bon, pas bon, pas bon. Oh, le génie. J'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, putain. J'aurais voulu le faire exprès. J'aurais voulu le faire exprès. Qu'est-ce que je fais de ça, moi ? Comment on récupère ça ? Sans mourir, j'entends. C'est trop tard, je crois qu'il fallait passer par celle-là au-dessus. Fantastique. Petit. Ah ! Non, mais non, ça passera pas. Comment je remonte après, je peux pas. Je sais pas comment on la chope celle-là. Du dé mail. Ca va ! Un petit. Non, j'ai fait le mauvais bouton. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501